Brice Samba à Lens, le début d'un nouveau projet. Bienvenue sur Dernier Rempart, on parle de l'arrivée de Brice Samba au Racing Club de Lens, cela fait maintenant deux semaines qu'il est arrivé dans le club artésien et donc ça nous permet de prendre un peu de recul sur ce que ça dit du projet lanceois et ce que ça dit peut-être des prochaines années pour Brice Samba et le Racing Club de Lens. Tout d'abord il faut rappeler que Brice Samba a été débauché de Nottingham Forest qui montait en première ligue cette saison, il a été le héros du club en sortant trois pénaltys lors de la demi-finale pour accéder à la première ligue, c'est un système de barrage en Angleterre et il a été acheté 5 millions pour une durée de cinq ans donc jusqu'en 2027. C'est un gardien de 28 ans plutôt costaud, fort sur sa ligne et qui connaît le championnat de France pour avoir fait une saison complète avec Caen il y a maintenant trois saisons. Alors ce que ça dit du projet lanceois, tout d'abord il faut rappeler que cette année on a eu à partir de janvier une alternance entre Fariniez et Leka. En effet le jeune gardien de 24 ans avait été acheté il y a deux ans notamment pour prendre la place du gardien corse à la suite de sa prochaine retraite et donc finalement avec cette alternance qui s'est passé lors des matchs retours on se disait que Wilker Fariniez allait être le gardien l'année prochaine sauf qu'il s'est fait les croiser avec sa sélection, le Venezuela et surtout on a appris dans la presse que Brissamba était puis était pisté depuis maintenant plusieurs mois pour le par le Racing Club de Lens et donc c'est pas un remplacement poste pour poste on va dire une intérim non c'est vraiment un changement de cap des lanceois et donc on peut décrypter ça tout d'abord dire que l'arrivée de Fariniez et son intégration a été un peu un demi-échec pour Lens. On le voyait un peu comme un krach notamment il est arrivé très jeune et on se dit qu'à 24 ans il n'est pas encore assez mature pour avoir le niveau d'un numéro 1 en Ligue 1 et surtout d'un numéro 1 d'un club de Ligue 1 qui joue le haut de tableau et c'est pour ça que c'est un nouveau projet c'est que maintenant le Racing Club de Lens n'est plus un club qui doit se maintenir c'est vraiment un club qui aspire au milieu de tableau voire au haut de tableau de la Ligue 1 suite à une saison plutôt bonne ensuite on a vu que l'alternance entre Leka et Fariniez n'a pas donné satisfaction en deuxième partie de saison en effet je les ai trouvés très friables alors Leka on connaît son inconstance c'est un gardien d'un bon niveau mais pas d'un gros club de Ligue 1 et de plus il se fait vieux il partira notamment normalement en juin 2023 et ensuite Wilker Fariniez a été plutôt timoré notamment sur ses sorties je me souviens du match fou face à bordeaux où il loupe une sortie aérienne ou alors même une frappe notamment dans l'angle de l'OM où il peut mieux faire et donc il n'a pas forcément rapporté de points au RC Lens et donc ce qu'on attend maintenant c'est d'un gardien qui rapporte un peu plus de points et il semble donc que cela serait Brice Samba tout en gardant Fariniez qui est en contrat jusqu'en 2024 et qui va revenir de ses croisés donc en termes finalement de cohérence à court terme on y est maintenant on va se poser la question à long terme est ce que Brice Samba est vraiment un gardien qui peut garantir au Racing Club de Lens de jouer le haut de tableau en Ligue 1 alors tout d'abord il a joué trois saisons à Nottingham Forest pleines plus de 40 matchs avec le club anglais en effet le championship c'est 22 clubs donc beaucoup de journées de championnat et il a été nommé meilleur gardien de championship lors de la saison écourtée de 2020 qui avait repris et là donc il a été le héros de la montée donc il y a quand même des garanties de Brice Samba notamment avec une belle formation au Havre ça a été le plus jeune joueur à qui on a donné un contrat pro au HAC en 2012 et ensuite on a eu une doublure de Mandanda des années à Caen et ensuite donc ce départ à Nottingham Forest il faut rappeler également que Brice Samba à 28 ans donc il est vraiment dans la fleur de l'âge c'est vraiment normalement son plus haut niveau comme gardien de but en revanche c'est vrai que moi je me souviens de Brice Samba à Caen où il était assez friable c'était il y a quatre ans donc il avait 23 24 ans finalement l'âge de Farinez et si on se souvient notamment d'un match catastrophique qui avait commencé au PSG où il avait loupé une relance où ils avaient pris deux buts de sa faute où vraiment je trouvais que Samba était un poteau dans un but vraiment je l'avais vraiment pas bien trouvé maintenant je trouve qu'il a un peu progressé mais la question que je vais me poser et c'est ce qu'on va voir notamment sur cette saison est-ce qu'il est capable d'être un gardien de top niveau ligue 1 parce que c'est ce que souhaite le Racing Club de Lens avec une très bonne saison on a donc Fofana qui qui a fait une très belle saison on a Klos qui va peut-être partir à l'OM au moment où j'enregistre donc on a vraiment le club sartois qui a des gros assets qui vont peut-être partir mais qui ont réussi à les remplacer avec un très bon mercato jusqu'alors donc on a vraiment Racing Club de Lens qui joue ce haut de tableau donc c'est vraiment la question qu'on a avec Brice Samba on s'engage sur la durée mais est-ce que ça sera le gardien qui donnera satisfaction au RC Lens et qui lui permettra peut-être d'être top 8 chaque saison c'est ce que je souhaite voir en ce début de saison et on est vraiment sur un changement de projet on n'est plus sur le fait d'être d'avoir un petit gardien d'avenir qui va nous maintenir en ligue 1 on est vraiment sur le fait d'avoir un gardien qui va s'imposer et qui va normalement rester sur la durée voilà mon analyse de Brice Samba au RC Lens j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ou à commenter et à vous abonner à la chaîne dernier rempart à très vite et à vous abonner à la chaîne Merci.